bonjour bonsoir frères et soeurs nous lisons en timothée chapitre 6 je lis pour la gloire de dieu que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considère leur maître comme digne d'un plein respect afin que le nom de dieu et sa doctrine ne soit pas qu'à le mire quant à ceux qui ont des maîtres croyants ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien aimés qui bénéficient de leur service enseigne ces choses et recommande les les dangers de se détourner de la fois verset 3 si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre seigneur jésus christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété verset 4 il est aveuglé par l'orgueil il ne sait rien il a la maladie des controverses et des querelles de mots c'est de là que naissent les jalousies les disputes les calomnies les mauvaises soupçons les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue privée de la vérité qui croient que la piété est une source de profit et de telle personne verset 6 la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a verset 7 en effet nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter verset 8 si donc nous avons de la nourriture et des vêtements cela nous suffira quant à ceux qui veulent s'enrichir il tombe dans la tentation dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte verset 10 l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux en s'y livrant certains se sont égarés loin de la foi et se sont affichés à eux mêmes bien des tourments verset 11 quant à toi homme de dieu fuit ces choses et recherche la justice la pété la foi l'amour la persévérance la douceur la justice la pété la foi l'amour la persévérance la douceur combat le bon combat de la foi saisie la vie éternelle c'est à elle que tu a été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins verset 13 devant dieu qui donne vie à toutes choses et devant jésus christian rendu témoignage par sa belle déclaration face à pour ce pilates je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre seigneur jésus christ cette apparition le bienheureux et seul souverain le roi du roi et le seigneur des seigneurs la révélera au moment voulu il est le seul à posséder l'immortalité lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni le pouvoir à lui soit l'honneur et la puissance éternelle amen verset 17 aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais dans le dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions verset 18 ordonne leur de faire le bien d'être riche en belles oeuvres de se montrer généreux prêt à partager ils s'assureront ainsi en guise de trésors de bonne fondation pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle verset 20 chère timothée garde le dépôt qui t'a été confié évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo connaissance en s'y engageant certains se sont détournés de la foi que la grâce soit avec toi voilà frères et sœurs c'était un timothée chapitre 6 je vais relire le verset 6 et le verset 11 11 et 12 alors un timothée chapitre 5 pardon un timothée chapitre 6 verset 6 la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a le verset 11 dit joli pour la gloire de dieu quant à toi homme de dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi l'amour la persévérance la douceur verset 12 combat le bon combat de la foi saisit la vie éternelle c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins je relis le verset 6 un timothée chapitre 6 verset 6 la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a verset 11 et 12 quant à toi homme de dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi l'amour la persévérance la douceur combat le bon combat de la foi saisit la vie éternelle c'est à elle que tu as été appelé c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins voilà frère et soeur que dieu nous aide à rester dans ces choses là dans la justice la piété la foi l'amour la persévérance la douceur et à garder conscience que c'est la piété une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a quand on n'est pas cupide on ne cherche pas toujours à vouloir plus mais qu'on se contente de ce que l'on a que dieu nous aide à à mettre en pratique ses paroles par le saint-esprit qui nous conduisent qui nous protègent qui nous qui nous bâtissent comme des hommes mûrs éprouvés dans la foi dans l'obéissance dans l'amour et en bénissant tout un chacun même nos ennemis en bénissant tout le monde du fond de notre coeur avec un coeur pur et une obéissance à la parole de dieu voilà frère et soeur que dieu nous aide que dieu nous conduisent que dieu nous protège et à la prochaine ciao bonjour bonsoir